Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du langage paraverbal. C'est un langage dont on peut parler, parce qu'en fait il fait partie, c'est une composante du langage non-verbal. Et le langage paraverbal ça veut parler surtout de la voix. Ta voix, comment améliorer sa voix en réalité. Comment faire passer des émotions avec sa voix, même si on a une voix qui n'est pas excitante. La voix on ne la choisit pas, mais on peut la travailler et on va voir comment dans cette vidéo. Premièrement il faut savoir, alors j'aime pas trop les chiffres parce que ça change tout le temps et puis il n'y a rien véritablement qui vient le vérifier. Mais il faut savoir que apparemment le langage non-verbal représente 70% de la communication. C'est à dire qu'une femme va t'évaluer, un être, un homme ou une femme va t'évaluer notamment parce que tu dégages avec ton corps. Tout en sachant que le langage paraverbal fait partie du langage non-verbal. D'accord ? Donc allons droit au but, comment améliorer sa voix ? Alors premièrement, ce que je vais te conseiller de faire c'est de préparer ta voix. On va attendre que la moto passe. Alors premièrement ce que je vais te conseiller de faire c'est de te préparer à parler. De te prendre conscience que là à tel moment tu vas parler. Que ce soit pour réaliser une conférence, que ce soit pour aborder une femme, que ce soit pour parler en réunion, que ce soit pour faire une intervention dans un groupe. Il faut te préparer à parler. Et ce que tu peux faire c'est ronronner ta voix. Comme ça. Tousssez un petit peu, ronronner ta voix avant de parler. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, c'est de toujours envoyer de l'air chaud quand tu parles. Alors comment envoyer de l'air chaud ? Pour les musiciens, ils vont savoir comment faire. Notamment les flûtistes ou les saxophonistes. Quand tu veux sortir une note spécifique, par moment il va falloir sortir de l'air chaud. L'air chaud il vient du fond de la gorge. Tu ne dois pas pouvoir souffler fort quand tu envoies de l'air chaud. Là je le sens, sur ma main l'air il est chaud. D'accord ? Un peu comme si tu voulais faire de la buée en fait sur une vitre. Quand tu veux faire de la buée, tu ne fais pas... Non. Tu envoies de l'air chaud. Ok ? Ça va te donner une voix suave, une voix qui n'est pas saccadée, une voix qui est sexy. D'accord ? Et vraiment ça fait une grande différence. Juste là, il y a deux minutes, j'ai abordé une nana. Malheureusement, je n'ai pas de caméraman pour me filmer aujourd'hui. Mais j'ai abordé une nana. Et en fait, ce qui a fait... J'ai senti, ce qui a fait une grande différence, c'était la façon dont j'ai parlé. Premièrement, j'ai parlé lentement. D'accord ? On en parlera après, mais j'ai parlé lentement. Et j'ai parlé en en voyant de l'air chaud. Et en fait, ça apaise la relation. Ça met la personne dans une situation de confort, dans une zone de confort. Elle se sent un petit peu protégée. Elle se sent à l'aise avec moi. Parce qu'une voix apaisante, une voix chaude, une voix suave, c'est rassurant. Ok ? Et puis c'est sexy, c'est charismatique. Donc entraîne-toi comme ça avec tes amis, avec ta famille. Encore une fois, ça commence par là. La méthode des petits pas. Ce n'est pas directement quand tu vas aller voir une nana, que tu vas avoir une voix sexy. Ça va se faire à force de t'entraîner. Après, tu vas me dire, ouais, ma voix, moi j'ai une voix aiguë, etc. Ouais, mais tu peux la travailler. Tu peux la rendre un peu plus charismatique. D'accord ? Déjà, rien qu'en ralentissant ton rythme de parole, rien qu'en améliorant ta prosodie, tu vas dégager un tout autre charisme. Tu vas dégager un autre aura, une autre énergie. Ok ? Donc tout est possible. Simplement, ça demande de l'entraînement. Ça demande de travailler sa voix. Tu vois, là, je fais une voix un peu plus grave. Volontairement. Je m'efforce à avoir une voix plus grave. Alors, n'essaie pas de changer ta voix. C'est pas le principe. D'accord ? Si jamais ta voix est vraiment très aiguë, effectivement, qu'elle n'est pas signe de virilité, de masculinité, c'est pas grave. Ok ? N'en fais pas une fixette. Ne te dis pas, merde, putain, j'ai une voix telle qu'elle, ça va me porter des fois avec toutes les meufs que je vais rencontrer. Non, pas du tout. Parce que les femmes ne regardent pas que ça. D'accord ? Elles vont regarder ta posture. Elles vont regarder ta manière de les regarder. Elles vont regarder ta personnalité, qui tu es. Elles vont regarder ton histoire, tes projets, ce que tu as envie de faire de ta vie. Tout ça, ça parle pour toi et ça te rend sexy aussi, ça te rend séduisant. Donc ne fais pas une fixette sur ta voix si elle n'est pas, si tu n'as pas la voix de Barry White, quoi. Ok ? Troisième point, efforce-toi à articuler. Pour ça, le conseil que je peux te donner, c'est de lire des bouquins lentement et de faire des pauses trois fois plus longues à chaque ponctuation. Si la virgule, c'est, je ne sais pas, une demi-seconde de pause, eh bien tu vas faire une pause de 4-5 secondes en plus. D'accord ? Justement pour t'efforcer à travailler cette lenteur jusqu'à ce que ça devienne finalement normal pour toi. Moi, plus ça va, plus... Enfin, j'ai remarqué déjà une certaine évolution dans ma façon de parler. Avant, quand j'ai commencé la séduction, parce que c'est vraiment là où je me suis développé, je parlais hyper, hyper vite. Je parlais hyper, hyper vite, j'articulais très peu, j'avais une prosodie de merde et j'ai dû le travailler en fait. À force, à force, à force. Et ce qui était drôle aussi, c'est que parfois, quand je retombais sur des mots sur lesquels je bloquais, je pouvais bloquer encore. Parce que c'était une suite de mots qui me posait problème. Eh bien, je les ai travaillés, j'ai répété, j'ai répété cette phrase, j'ai répété cette suite de mots qui me posait problème. Patata, 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 patata. Jusqu'à être à l'aise en fait. Ensuite, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de varier ton intonation quand tu parles. De ponctuer tes phrases et de, par moments, accélérer. Tout dépend de ce que tu racontes. Si tu es dans une histoire excitante, que, je ne sais pas, dans ton histoire, il y a une haute énergie, eh bien, c'est bien toi aussi de monter en énergie, tu vois. Si tu racontes la fois où tu es dans un endroit hyper paisible, hyper calme, eh bien, c'est bien de ralentir, de ralentir ta voix, d'avoir une voix un peu plus basse et de faire voyager en quelque sorte la personne qui est avec toi. Ça demande de s'entraîner, ça demande de répéter. Mais premièrement, ce que tu peux faire, c'est le faire avec tes amis, avec ta famille, avec tes proches tout simplement, mais aussi le faire quand tu lis un bouquin. Voyage avec le bouquin. Lis le bouquin comme si tu y étais et comme si un petit peu tu racontais cette histoire à quelqu'un d'autre plutôt. Tu vas raconter ce que tu lis à quelqu'un d'autre et l'idée, en fait, c'est qu'il ressente ce que toi tu ressens quand tu lis le bouquin. Donc, il va falloir mettre de l'intonation, il va falloir ponctuer tes phrases, il va falloir accélérer dans les bons moments, il va falloir décélérer, il va falloir parfois mettre des blancs aussi. D'accord ? En plus, tu verras, tu vas gagner en charisme parce que lorsqu'il y a un blanc, les gens sont à l'écoute. Cinquième conseil, je vais t'inviter à faire des vidéos. Un peu comme moi, tu peux faire ça en extérieur pour travailler ta sensibilité au regard des gens. Mais en tout cas, le fait de faire des vidéos va te permettre de te rendre compte de ce que tu renvoies. Paraverbalement parlant. On n'aime pas généralement s'entendre en vidéo. Moi, je sais que je fais du chant. Je me suis mis au chant il n'y a pas très longtemps. Et clairement, je n'aime pas m'entendre chanter. Pourtant, c'est ce que je renvoie aux gens. La voix que j'ai lorsque je chante, c'est ce que les gens entendent. Et donc, le fait de t'écouter, le fait de te voir aussi, tu vas pouvoir voir tes différentes erreurs. Tu vas pouvoir voir lorsque tu parles trop vite, lorsque tu manques de clarté, lorsque tu parles trop lentement aussi, lorsque tu ponctues pas assez tes phrases. Tu vas te rendre compte aussi des fois où tu peux porter confusion. Des fois, tu sais, on a l'impression de bien raconter une histoire, on a l'impression de faire passer les émotions que nous-mêmes on ressent alors que pas du tout. Tout simplement parce que dans notre histoire, il manque des trucs en fait. Il manque des passages. Dans notre anecdote, il manque des événements que nous on sait mais que la personne ne sait pas. Et en fait, le fait de te voir raconter cette histoire, ça va te permettre d'être en compte de tout ça. Donc, je t'invite à faire des vidéos, un peu comme moi. Je t'invite à lire des bouquins et puis simplement à pratiquer parce qu'il n'y a que ça de vrai. C'est en pratiquant. Crois-moi, moi, j'étais pas bon. Je sais qu'à mes débuts, lorsque j'allais voir une femme, en plus avec le stress, je pouvais parler des fois très vite. Je n'articulais pas ce que je disais aussi non plus. Et je sais que quand j'étais plus petit, on me disait souvent « Geoffrey, comment ? Quoi ? T'as dit quoi ? » Si quelqu'un te demande souvent de répéter ce que tu dis, c'est qu'il faut travailler ta voix, il faut travailler ta diction, travailler ta prosodie. Et clairement, ça fera une grande différence aux yeux des femmes. Vraiment. Les femmes, elles adorent les mecs capables de parler sereinement, capables de faire voyager lorsqu'elles racontent des histoires. C'est excitant, c'est charismatique. Ça montre que tu as confiance en toi. Ça montre que tu es à l'aise en toutes circonstances. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Inscris-toi à ma prochaine conférence du 11 avril 2020. Ça va se passer lors du week-end de trois jours. Et c'est une conférence dans laquelle je vais parler d'état d'esprit, de communication. L'état d'esprit pour se sentir capable d'aller parler à une femme, mais aussi l'état d'esprit pour développer une communication, une tchatche qui va séduire. Parce que tout démarre là-haut. La façon dont tu vas penser, la façon dont tu vas te sentir là-haut va automatiquement impacter la façon dont tu vas te tenir, la façon dont tu vas parler et tout ce que tu vas renvoyer finalement à cette femme. Je te souhaite une bonne journée. Abonne-toi, lâche un like et puis je te dis rendez-vous le 11 avril 2020. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada